Jean-Louis Raymond dit un moment important, c'est l'accrochage des œuvres d'Henri Guérin. Ce sont des lavis, il va y avoir tout un chemin de croix et c'est dans l'anef de l'église de Saint-Pierre-le-Corbusier. Voilà, alors cette exposition est la première partie d'une grande exposition autour d'Henri Guérin, chemin de lumière. On va exposer ici les 14 stations du chemin de croix qui ont été peintes par Henri Guérin. Henri Guérin, c'est un peintre vitrailliste contemporain puisqu'il est mort en 2009, il nous a quittés en 2009. Donc cette exposition, on l'accroche aujourd'hui, la veille des Journées européennes du patrimoine. Et pendant deux jours, de 10h à 18h, samedi et dimanche, elle sera visible par tous ceux qui vont pénétrer dans le site Le Corbusier. En général, chaque année, ce lieu, l'anef, est visité par entre 1200 et 1500 personnes. Donc voilà, beaucoup de monde vont le voir. Moi, je vous dis, profitez-en bien parce que ces deux jours, c'est gratuit. Parce qu'après, effectivement, l'exposition va rester jusqu'au 14 octobre. Et là, bien évidemment, ça fera partie du parcours du lieu qui est bien sûr payant. Et puis, il y aura un feu d'artifice, j'ai envie de dire, autour de ce chemin de croix. Alors, le feu d'artifice, effectivement, si vous voulez, le dimanche 14 octobre, à la maison de la culture de Le Corbusier, ce qui est quand même, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais classé au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Donc, le 14 octobre, on aura une évocation artistique de la Passion du Christ, un grand moment, puisqu'on va projeter les œuvres de Guérin sur grand écran, lire la Passion de Claudel, qui a inspiré le peintre, et, en même temps, avoir l'audition de la Virchurchis de Liszt au piano. Voilà. Donc, la rencontre de l'art pictural, de la littérature et de la musique, tout autour de la Passion du Christ. Voilà, que du plaisir. Donc, il faut venir à Firmini, il faut venir voir cette exposition. Et puis, merci à Jean-Marc qui filme et qui va vous montrer des belles images de tout ce qu'un petit aperçu, une avant-première de l'église Le Corbusier avec Henri Guérin. Merci. Merci à RCF qui suit toujours nos activités. Merci.